Musique Bonjour et bienvenue à l'émission. Dans un premier temps, on parle de la présence de chevreuils sur la Côte-Nord. Des jeunes des écoles secondaires font du speed dating pour trouver une profession. Et le projet Ma Vie célèbre ses 5 ans. Ces images captées par Joanne Richard ont été vues plus de 50 000 fois sur Facebook. Des chevreuils se baladaient en pleine rue du parc Meuray à Pointe-le-Belle. Premièrement, les animaux, c'est des cerfs rouges d'élevage. C'est un élevage privé qui ont échappé les cerfs et se sont promenés dans le parc Meuray à Pointe-le-Belle. Ils sont retournés dans l'enclos la journée même. Le propriétaire les a ramassés et les a remis en enclos la journée même. Il n'en demeure pas moins que, selon le ministère de la Faune, il y a bel et bien présence de cerfs de Virginie sur la Côte-Nord. Cependant, il y a peu d'informations sur sa répartition et sur le nombre d'animaux à travers le territoire. Moi, je vous dirais que les dernières années, on a quand même des mentions de présence de cerfs de Virginie. Peut-être un petit peu plus fréquent dans le coin de Sacré-Cœur, sur la Haute-Côte-Nord. Mais on a quand même des présences aussi à Pointe-le-Belle, aller jusqu'à Baie-Trinité, que des cerfs de Virginie peuvent s'y trouver. Au ministère des Transports, le terme « grande faune » est utilisé pour désigner « orignaux, ours », mais inclut aussi les cerfs de Virginie. En 2018, sur un total de 36 grands animaux retrouvés morts aux abords de la route, trois étaient des cerfs de Virginie. Ils ont été retrouvés seulement dans le secteur de la Haute-Côte-Nord. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on verra une quantité de pancartes signalant la présence de chevreuils sur la Côte-Nord. Ce n'est pas une solution qu'on exclue. Pour le moment, oui, on a vu qu'il y avait quelques animaux dans le chemin, il n'y a pas eu beaucoup de collisions. Mais il faut comprendre vraiment, nous autres, la sécurité des usagers de la route, c'est notre priorité. Donc, si on voit qu'il y a vraiment de problématiques, qu'il y a un danger pour eux, on n'hésitera pas à mettre des panneaux rapidement là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là au ministère pour prévenir les incidents? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs moyens, il n'y a pas seulement qu'un moyen qu'on peut utiliser. Puis, ces moyens-là sont variés. Ça peut aller de présence de panneaux, des PMV qu'on appelle des panneaux à messages variables indiquant la présence des serres. Donc, on les place à certains endroits précis pour une donnée précise. On peut faire aussi du débroussaillage dans les courbes ou sur l'emprise de la chaussée. Donc, à ce moment-là, les animaux sont un petit peu plus loin de la chaussée. Il peut y avoir aussi de la pose permanente de panneaux ou même l'installation de clôture. Donc, il faut comprendre qu'on installe ces moyens-là après avoir analysé un petit peu le nombre de collisions, la présence d'animaux et tout ça. On va porter attention. C'est certain, en plus, lorsque les citoyens nous informent de la présence d'Orignaux, peuvent le faire via le Québec 5-1-1, bien, nous, ça nous renseigne aussi, ça nous donne une idée à quel endroit précisément on doit porter attention. Et puis, nos patrouilleurs du ministère se rendent à ce moment-là aux endroits qui sont mentionnés. Puis, on peut porter les gestes en conséquence. Selon le ministère de la Faune, la population de Cerf-de-Virginie ne serait pas en croissance dans la région due à la rigueur de nos hivers et à l'inaccessibilité de la nourriture. Ici, sur le territoire de la Côte-Nord, en sa totalité, il n'y a aucune chasse au Cerf-de-Virginie qui est permise. Mais par contre, l'île d'Anticosti, qui fait partie de la Côte-Nord, c'est le seul lieu où la chasse est permise. C'est la zone 20. Je peux inviter les gens à appeler SOS Brocadage au 1-800-463-2191. Si des fois, ils pensent vraiment important de donner l'information, en passant par notre centrale d'appel, eux vont nous fournir l'information qu'on pourrait avoir besoin. Pour des fins de répertoire, le ministère de la Faune invite les citoyens qui ont observé des Cerf-de-Virginie à noter la date et l'endroit de leur présence dans un formulaire disponible en ligne. Vous connaissez le Speed Dating? Des rencontres courtes pour savoir si on a, oui ou non, un coup de cœur. Dans cette même veine, la Semaine des choix propose aux élèves de troisième et quatrième secondaire des rencontres courtes pour découvrir un métier. Concept qui existe depuis dix ans à la Commission scolaire de l'Estuaire, la Semaine des choix s'est déroulée du 8 au 11 avril. 400 jeunes devaient sélectionner deux secteurs parmi six proposés. Au total, 80 professions étaient représentées. Cet après-midi-là, dans l'agora de l'école secondaire Serge Bouchard, c'était la grande séduction pour un domaine qui recherche activement une relève, la foresterie. Je suis opérateur de machinerie dans l'usine de la série du Zoutard et affûteur préventif. Ingénieur forestier au ministère de la Forêt, Faune, Parc. Je suis entrepreneur forestier pour le président pour les entreprises forestières G.J. Tanguay. Opérateur de pelles chez produits forestiers résolus. Je suis ingénieur forestier, directeur des opérations pour la coopérative forestière La Nord-Côtière. Je suis technicien forestier pour le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Ingénieur forestier chez produits forestiers résolus. Je m'appelle Samuel Cardinal, je suis agent de protection pour la Sobfeu. J'entends maintenant ma neuvième saison. Nous, avec le mot, on a aussi Sept-Îles, Orbe-Saint-Pierre, Bonaventure et Rimouski. Moi, quand j'ai sorti de l'école, la Sobfeu, je n'avais jamais entendu parler de ça. Quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment tombé en amour. Donc je me dis, si moi je ne connaissais pas ça, il y a sûrement beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas aussi la Sobfeu. Puis il y a des superbes, de beaux emplois chez nous. Donc je suis venu un peu répondre à la bonne nouvelle. Vous connaissez le principe? Vous allez avoir à faire le taux. Le taux de participation au niveau des étudiants, ça reste pas mal le même à chacune des années. Des fois, il y a des secteurs, c'est sûr que les secteurs les plus populaires sont toujours la santé, éducation, création. Puis il y a des secteurs comme actuellement la foresterie qui se maintient au niveau de son nombre d'inscriptions à chacune des années. On pose des questions pertinentes. De toute façon, vous avez été préparé en classe. Vous avez préparé des questions? Oui, peut-être que tu t'intéresses à l'ingénierie forestière, sauf que tu vas voir le pompier forestier, tu vas voir le technologue. Tu vas voir les gens en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. On les amène à explorer. Parce que c'est quand même jeune, secondaire 3, on veut ouvrir différents horizons. C'est ça pour nos élèves de seconde à trois, c'est notre première exploration. Quand on est en classe, on leur présente en leur disant que tu ressors de là, que ce soit un secteur qui t'intéresse ou non, tu as appris par rapport à ton choix de carrière future. On apprend aussi de ce qui nous intéresse moins. On engage aussi au bureau des mécaniciens parce qu'on est propriétaire de tout notre parc de machinerie. Que ce soit quelqu'un qui a le goût de faire un DEP ou aller au cégep ou aller à l'université, tout est possible en foresterie. Il y a plusieurs personnalités qui peuvent s'y retrouver, en autant qu'ils aiment le milieu forestier. Ce que je remarque aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas nécessairement les employeurs potentiels. Ou en fait, ils pensent qu'ils n'en connaissent pas, mais dans le fond, ils ont entendu parler de certaines choses. Ils disent « Ah oui, ça! Ah oui, ça! Ah oui, ah oui, ça! » Donc on leur montre que c'est des métiers qui correspondent à tout notre territoire finalement, et à la gestion de notre territoire. Telle une bougie d'allumage, certains élèves ont trouvé la source de motivation nécessaire pour poursuivre leurs études. Travailler des machines, je n'ai jamais trouvé ça. Depuis que je suis jeune, je conduis ça, puis c'est sûr que je trouve ça quand même assez intéressant. Puis ça, après-midi, est-ce que ça t'a donné une motivation pour continuer à l'école? Oui, c'est sûr qu'au début, j'avais des petites hésitations, mais là, ça commence à aboutir. Ça se précise dans ton futur? Oui, ça commence à être de plus en plus précis pour ce que je veux faire. J'ai toujours été intéressée par le bois, la plantation des arbres, la tâche, en gros. J'aimerais ça faire soit tâche ou technique forestière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir voir à quoi ça pouvait ressembler en général la forêt, la foresterie. Moi, c'est plus à cause des machines. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les grosses machines. Tu sais, j'ai vraiment une famille où mon père a travaillé dans les grosses machines, mon beau-père aussi. Jusqu'à présent, tout était bien clair, puis ça a vraiment répondu aux questionnaires que je me posais par rapport à ce métier-là. Annie Boisseau, coordonnatrice du projet Ma vie, on fête nos cinq ans cette année. Bonne fête, ma vie! Wouh! Pourquoi tu aimes ma vie? Eh, ben là, je m'a fait qu'il y a rien. Je m'a fait qu'il y a travaillé avec moi. Ah oui! Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a rencontré sa copine. Oui! Avec des amis. Oui, 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 oui. Salut les amis! Oui! Tu penses que ça a changé pas mal de ta vie, hein? Oui! Ça a changé que je serais pas à la maison, ça a rien fait. Puis t'aurais pas trouvé l'amour. C'est moi! Oui, oui, c'est ça. Bouh! J'aime ça ma vie. Et je suis bien avec toutes mes mamons à moi. Et je vous aime tous. C'est tout dans mon cœur et toute ma vie. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de chandails à slogan. Les gens se sont rattrachés à ça, achètent les chandails par rapport à leur cause, font passer des messages. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas ma vie qui pourrait avoir son chandail? Puis en fait, on a le plus beau nom de projet pour passer des messages. Parce que ma vie, ça peut compléter plein de choses. Pour notre premier chandail, on s'est dit qu'on voulait absolument avoir ma vie dans le slogan. Puis j'aime ma vie. C'était la plus belle chose qu'on pouvait mettre parce qu'en fait, ça symbolise beaucoup de choses. Autant le nom de notre projet, mais autant le positivisme et l'énergie que les jeunes ont. Ils aiment leur vie. Au quotidien, c'est quelque chose qui se transparaît. Nous, en tant qu'employés, on les aime. Tout le monde autour du projet, toute notre équipe de travail, les parents. Puis je pense que les gens qui commencent à avoir des partenariats ou qui nous côtoient au quotidien, aiment leur vie, aiment les moments qui passent avec nous. Puis on s'est dit, bien, on va le passer, une genre de vague d'amour par notre chandail. C'est toi qui es le contre-maître. C'est toi qui gère ça? Je m'appelle Jean-François Gauthier. Je suis propriétaire associé du magasin Sport Expert de Baie-Comeau. Je suis très fier de m'associer au projet Ma Vie et de m'associer à Annie qui est ici en ce moment. Ça va s'amener? Ça va s'amener l'été. Ça va s'amener l'été. Pour elle, c'était très important que les gens qui ont été, les T-shirts, soient faits par les jeunes. Et nous, on avait le matériel nécessaire qui est quand même assez dispendieux. On a établi ensemble une plage orale où elles pourraient utiliser notre matériel tout à fait gratuitement. Les jeunes que vous voyez à l'arrière sont en train de faire leur propre T-shirt avec notre presse. Je ne sais pas quoi faire, ne sois pas inquiète. Ça n'a pas de valeur monétaire. Pour moi, dans le sens que c'est simplement d'ordonner à la communauté puis de s'assurer que le projet est un succès. Puis si Ma Vie peut faire en sorte de s'auto-financer avec ça puis de continuer que ce soit un succès, bien, dans mes autres implications personnelles, que ce soit avec Centraide ou... Bien, ça donne un coup de main à la communauté aussi de faire en sorte que ces jeunes-là, s'ils sont capables de se débrouiller par eux-mêmes pour aller chercher des fonds, bien, c'est super, oui. Quel est le bilan que vous pouvez faire de Ma Vie jusqu'à présent et quels souhaits vous voulez faire à votre beau projet pour les cinq prochaines années, par exemple? C'est énorme. En 2014, on m'aurait dit « Ce qui se passe présentement, jamais j'aurais cru ça. » Il y a énormément de choses qui se sont passées autant au niveau de la clientèle, autant au niveau de l'ouverture, au niveau des entreprises, au niveau des gens qui ont côtoyé tous les partenaires. Au début, on avait la microbrasserie comme premier partenaire. Après, on a eu la régie des matières résiduelles. Mais ainsi de suite, c'est greffé énormément. Tous les gens qui participent à notre semaine québécoise, toutes les entreprises, les festivals qui pensent à nous, il y a eu beaucoup aussi de développement. Il y a des jeunes qui ont passé d'une attitude à une autre, qui ont des nouvelles capacités. On a eu beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de réussites. Vraiment beaucoup. Dans notre cycle, on dit mouvement, accomplissement, intégration, valorisation, puis émancipation. C'est vraiment ça qui est vécu autant par les participants que les employés. Puis, en fait, notre plus gros défi qui reste à ce jour, qui est le même qu'en 2014, et qui, je pense, reste pour nous et pour beaucoup d'autres organismes, c'est le financement, ce qui est dur à attacher. Mais aussi, on a un projet qu'on travaille très fort présentement, qui est, encore une fois, avec un de nos partenaires, qui est la microbrasserie. On va faire un projet d'économie circulaire avec la revalorisation de la dreiche, qui est les céréales qui sont utilisées pour la recette de bière, que nous, on va revaloriser en biscuits à chien. Intéressant. Oui. Desjardins est l'un de nos bailleurs de fonds pour mettre sur pied le projet. Présentement, on est vraiment à la base, on est à la création de la cuisine, des installations. Donc, à travers ça, ça se peut qu'on va élargir nos heures d'ouverture pour avoir des équipes de jeunes qui vont commencer la recette, vivre l'activité. Sur l'heure du midi, sortir les recettes du four, donner le temps de repos à la recette, faire de l'emballage en activité de groupe en après-midi. Vraiment, intégrer tout ça à notre routine. Pour notre anniversaire, on a décidé qu'on faisait une journée porte ouverte, visite de nos nouveaux locaux, visite des installations, notre nouvelle cuisine, vente de nos chandails et nos items qu'on fait habituellement. On a notre collection aussi 2019 qui va être en vente à l'éco-centre qu'on est en train de préparer, donc les gens vont pouvoir voir un peu ce qui se passe. On invite les gens à venir au 625 Boulevard La Flèche, qui est le centre La Flèche, au local 309, qui est nos nouveaux locaux, entrés par l'équipe. Voilà, c'est ce qui complète l'émission Connecté Bécomo pour cette semaine. Vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages à nous faire? Nous les recevrons avec plaisir par courriel, par téléphone ou sur la page Facebook Nous TV Côte-Nord. Merci d'avoir été connecté. À la semaine prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage ST' 501